Hello les cousettes, comme j'étais en train de m'atelasser et que certaines m'ont posé des questions sur le pied que j'utilise j'ai décidé de vous faire une petite vidéo rapide du coup depuis mon téléphone je vais pas faire de montage je vais vous montrer ça comme ça donc ça c'est ma machine c'est de la skyline s5 de jeune homme et donc pour m'atelasser moi j'utilise ceci le pied double entraînement que certaines connaissent déjà et je m'en sers beaucoup pour toutes les tâches compliquées le simili dès qu'il y a de l'épaisseur des tissus fins et aussi pour m'atelasser donc du coup j'installe mon pied je vais vous montrer ça je vais l'installer voilà il est installé et en fait ce qui se passe c'est que quand je vais avancer quand je vais piquer en fait je vous allume la machine ici quand la barre va remonter voyez qu'il y a un petit levier quand la barre remonte elle actionne l'entraînement du pied en dessous donc en fait j'ai deux entraînements qui se font avec les griffes d'entraînement de la machine et avec les griffes d'entraînement qui sont sous le pied bien sûr que j'ai oublié de vous montrer je vais le démonter après pour vous montrer donc pour m'atelasser en fait j'installe mon tissu et je traverse toutes les épaisseurs voilà donc en fait là j'ai traversé les deux épaisseurs j'ai mis de la ouate en dessous et j'ai tout traversé mais d'accord vous allez me dire comment on fait pour rester parallèle parce que là pour vous expliquer je suis en train de m'atelasser une couverture qui fait 80 par 120 donc forcément j'ai pas envie de tirer des traits partout et bien voici tiling donc le petit outil il y en a qui m'ont dit je vous rends mieux à quoi se servait ce pic courbet en fait c'est un guide pour pour en fait suivre votre couture et partir droit donc je vais vous montrer en fait il se clip dans le pied de l'entraînement il y en a même certains qui se clip dans votre pied classique voilà et donc du coup maintenant j'ai mon repère de couture qui est ici donc je vais vous montrer avec ma couverture à faire quelques points ensemble voilà donc je viens m'installer donc déjà il faut que je reprenne mon repère puisque bien sûr j'avais démonté mon pied c'est bon là chercher la distance pour voir si elle était bonne donc en fait bon bien sûr j'ai mis mon support de téléphone portable là où je dois m'installer donc c'est pas pratique voilà donc je me mets là au début et je m'assure que mon guide en fait tombe dans la couture je vais changer la taille de mon point puisque j'avais éteint la machine et voilà et non je pars tout doucement quelques points maintenant je peux avancer tranquillement et mon guide suit ma couture voilà et donc du coup au fur et à mesure je vais bouger mon ouvrage là je peux pas bien sûr pas vous montrer parce que j'ai installé tout le système d'accroche du téléphone ici voilà donc je vais sortir de là mais vous avez vu à peu près le principe quoi voilà donc ça me permet de suivre et d'être bien parallèle et de l'autre côté du coup j'ai la même chose donc là il faut que je bouge mes fils voilà et je vais vous montrer maintenant l'entraînement que je voulais vous montrer que je vous ai pas montré au début de la vidéo voilà mon pied doux entraînement voyez là vous avez des griffes d'entraînement en fait qui sont là et qui vont entraîner le tissu à chaque fois qu'en fait que ma machine pique voyez up et donc elles font avancer le tissu comme ça petit à petit voilà vous savez tout allez j'ai du travail salut les cousettes